Bonjour à tous. Nous sommes présentement dans le chapitre 1 qui traite des équilibres non-ioniques appliqués à des réactions en phase gazeuse, liquide et hétérogène. Nous sommes présentement en train d'examiner les différentes perturbations qui pourraient modifier un état d'équilibre et comment le système réagit à ces perturbations-là. La première perturbation que l'on voit, c'est le changement de température. Comment la température affecte les équilibres et les constantes d'équilibre. Pour votre information, dans le livre de Mme Tournier, nous sommes dans le livre 2, à la page 37, et dans notre cahier de notes, nous sommes à la page 54. En gros, et en résumé, lorsque il y a un changement de température, c'est la constante d'équilibre elle-même qui est modifiée. Et parce que la constante est modifiée, soudainement, ce qu'on avait précédemment, comme espèce chimique à l'intérieur de notre ballon, n'est plus apte à donner la même constante d'équilibre, et donc l'équilibre sera déplacé, dans un sens ou dans l'autre, vers les réactifs ou vers les produits, pour retrouver un nouvel état d'équilibre selon la nouvelle constante. Comment la constante d'équilibre varie en fonction de la température ? Eh bien, c'est une expression mathématique qui incorpore des notions de thermodynamique que nous n'avons pas vues. L'expression mathématique est la suivante. L'n de Kp, c'est-à-dire la constante d'équilibre en fonction des pressions, est égale à un certain paquet de constantes, et les constantes thermodynamiques sont à l'intérieur de ce paquet-là, moins delta H de la réaction, c'est-à-dire la variation d'enthalpie dans la réaction, standard à cause du petit zéro, sur RT. La relation qui est là, elle est valable si la température ne varie pas trop et qu'il n'y a pas de changement de phase. Il y a un très grand parallèle à cette équation-là avec l'équation que nous savions utiliser lors des constantes de vitesse dans le chapitre sur les cinétiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la variation de la constante de vitesse en fonction de la température correspondait à l'équation mathématique suivante. ln des constantes de vitesse à certaines températures est égale à ln de A, qui était le facteur pré-exponentiel, moins l'énergie d'activation sur R sur T. Ce qu'on avait fait avec cette expression mathématique-là, c'était, on va apparenter ln de K avec un Y et 1 sur T avec un X, ce qui nous permettait de retrouver moins Ea sur R comme pente d'un graphique de ln de K en fonction de 1 sur T. De cette pente-là, vous avez au laboratoire, vous allez au laboratoire retirer la valeur de l'énergie d'activation, pardonnez-moi, l'énergie d'activation qui sera la pente multipliée par RT moins 1. Comme l'énergie d'activation est toujours positive, toujours positive, la pente pour toutes les réactions sera négative pour tous les graphiques de ln de K en fonction de 1 sur T. La petite subtilité qui est incorporée dans l'expression qui est à gauche, c'est que le delta H de la réaction, contrairement à l'énergie d'activation, n'est pas nécessairement toujours positive. Vous le savez, la variation d'anthalpie d'une réaction chimique peut être positive ou négative, c'est-à-dire plus grande que 0, elle est positive, c'est une réaction endothermique, elle demande de la chaleur, ou un delta H plus petit 0, c'est un delta H négatif, et c'est une réaction qui dégage de la chaleur, elle est exothermique. Lorsqu'on procède au graphique de ln de Kp en fonction de 1 sur T, pour les deux types de réactions, donc ln de Kp en fonction de 1 sur T, on remarque que pour un delta H qui va être positif, notre pente sera négative multipliée par un positif, donc une pente négative. Dans le cas d'une réaction qui est exothermique, avec un delta H qui est négatif, nous aurons donc un négatif multiplié par un négatif, nous aurons une pente positive. Cette différence-là entre les deux types de réactions nous permet parfois de caractériser si les réactions sont positives ou négatives en termes de variation d'entalpie. Si une réaction est endothermique, une augmentation de température augmente la constante d'équilibre en fonction des pressions. On peut le voir dans cette expression-là, si la température augmente, 1 sur T diminue, et donc le ln de Kp augmente et Kp augmente aussi. Ça ici est super important de retenir que la constante d'équilibre augmente si la température augmente pour les réactions endothermiques. Si la réaction est exothermique, une augmentation de température diminue Kp. C'est une deuxième chose à apprendre. Elle est différente de la première et vous devez les différencier. La réaction exo, une augmentation de température, va diminuer la constante d'équilibre en favorisant un côté ou l'autre. Normalement, lorsqu'on avait travaillé avec les constantes de vitesse dans le chapitre 5, nous avions utilisé l'expression suivante ici pour décrire qu'est-ce qui se passe si on change de température et quelle est la relation entre une constante de vitesse à une température et celle à une deuxième température. Elle était obtenue en divisant par deux, en divisant, pardon, deux expressions ici où on prend des températures et des constantes différentes. Si vous remarquez bien, le ln de A de l'expression qui est là disparaît complètement de cette expression-là où on a divisé deux expressions du haut l'une par l'autre. Eh bien, on va prendre ce même stratagème-là pour se débarrasser des constantes thermodynamiques qui, pour nous, sont superflues. À tout le moins, nous n'avons pas besoin de les considérer dans le cas de notre cours. on va prendre deux expressions. Différentes constantes à différentes températures, diviser ces deux expressions-là, nous obtenons ceci. La constante d'équilibre en fonction des pressions à une certaine température, 1, et la constante d'équilibre en fonction des pressions à une deuxième température, sont reliées entre elles par moins delta H sur R. Nous avons donc une expression mathématique qui nous permettra de trouver comment une constante varie en fonction de la température. Je vous rappelle que cette expression-là prend les constantes en pression et que si vous avez des constantes en concentration, vous devez les transformer en multipliant la constante en fonction des concentrations par RT delta nu gazeux, donc la variation des coefficients stoichiométriques gazeux, pour obtenir le Kp. Encore une fois, en jaune ici, le delta H standard de la réaction doit toujours être en joules par mol, exactement comme l'énergie d'activation était en joules par mol pour que ça fonctionne, ce sont les unités de R en dessous des joules par mol qui dictent l'utilisation du joule et non du kilojoule. Regardons un exemple juste en bas, ici, qui est l'exemple précédent que nous avions utilisé. La réaction du carbone solide plus carb-CO2 gazeux donne 2CO. Eh bien, avec le même volume de 100 décimètres cubes, nous avions précédemment dit que l'expression de la constante qui n'inclut pas le solide donnait une constante de 0.023 mol par décimètre cube à 727 degrés Celsius. Cette réaction-là, nous ne le savions pas précédemment, mais elle est endothermique, endo. Elle demande un apport de 172,7 kJ par mol de réaction. L'équilibre initial, tel que découvert précédemment, était de, on a un petit peu de carbone solide, pardon, de CO2 et de CO avec ces valeurs-là. Si on calcule ce qu'on a dans notre ballon, qu'on appelle le quotient réactionnel, il est de, alors, mol du z par volume, mol du z par volume, nous avons un quotient réactionnel qui est égal à la constante d'équilibre et donc, le Kp sera aussi égal au Qp. Maintenant, nous allons perturber, et c'est le but de toute la vidéo, nous allons perturber, pardonnez-moi, perturber l'équilibre qui est présent en augmentant la température. Maintenant, c'est là que vous ressortez votre mémoire, vous vous rappelez, nous avons une réaction endothermique, donc, pour la réaction endothermique, une augmentation de température, c'est-à-dire un passage de 727 degrés Celsius à 850 degrés Celsius, augmente la constante d'équilibre. Soudainement, le quotient de ce qu'on a dans notre ballon n'a pas changé, mais la constante a augmenté et donc, elle est plus grande que le quotient réactionnel. Même chose pour le Kp. Ainsi, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons un quotient réactionnel qui doit augmenter. Le quotient réactionnel, c'est la même chose que la constante d'équilibre. S'il doit augmenter cette valeur-là de quotient réactionnel, on doit favoriser la création de produits au détriment des réactifs pour que la valeur augmente. Maintenant, ça veut dire que notre réaction va réagir de la façon suivante. on va consommer une certaine quantité de réactifs. Maintenant, si on rajoute la ligne stoichiométrie, un carbone, un CO2, deux molles de CO, donc une molle, une molle, deux molles. Si on perd une certaine quantité de carbone solide, on en perd aussi une certaine quantité de CO2 et on en gagne deux fois plus de CO. Au nouvel équilibre 850 degrés de CO2, nous aurons donc 2,55 moins X, 1,55 moins X et 1,90 plus 2X. Vous pourriez refaire une quadratique, retrouver la valeur de X, recalculer les valeurs à l'équilibre et trouver que, soudainement, le nouveau, le nouveau CO2 sera égal OQC. Le nouveau KC, comment le trouverez-vous? Eh bien, grâce à l'expression mathématique qui est ici à gauche, vous avez 727 degrés Celsius, la constante à 727. Vous avez 850 degrés Celsius, vous allez chercher la nouvelle constante à 850. Bien sûr, vous aurez converti les deux températures en Kelvin. La nouvelle constante, vous l'appliquerez pour votre quadratique, ici, pour isoler la valeur de X. Voilà, nous allons travailler ce genre de problème-là en classe. À bientôt.